C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Bonjour à tous, vous venez d'entendre un extrait de Fou, le premier single d'Emma Peters, une jeune artiste qui est notre invitée dans cet épisode de Morceau de Vie. Morceau de Vie, un tube, une histoire. Bonjour Emma. Bonjour. Avant de parler de votre titre Dépendance, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Bien sûr, alors moi je m'appelle Emma Peters, je suis originaire de Picardie, j'ai grandi dans l'Oise et je suis arrivée sur Paris pour mes études il y a quelques années. J'ai pris des cours de guitare pendant une dizaine d'années et j'ai commencé à m'accompagner à peu près à l'âge de 10-12 ans et j'ai écrit des chansons assez tardivement, en fait ça date de l'année dernière, donc j'avais à peu près 21-22 ans. Et puis voilà, j'ai fait énormément de reprises sur Internet, beaucoup de covers sur YouTube qui ont pas mal marché et qui m'amènent ici aujourd'hui avec ce premier single qui s'appelle « Fou ». Justement, ce premier single, de quoi est-ce qu'il parle ? Alors ce single, il parle, en fait il dit principalement dans le refrain « Cherche pas à leur plaire » et c'est vrai que c'est assez autobiographique dans la manière que j'ai d'écrire les chansons, c'est que pendant longtemps j'ai essayé d'écrire des chansons où je leur voulais des textes très chansons françaises, très bien écrits, très bien interprétés et en fait un jour je me suis dit que la vie c'était d'être soi-même tout simplement et à partir du moment où j'ai commencé à écrire des chansons comme je parle dans la vie, c'est là que j'ai eu un déclic et que j'ai écrit énormément de chansons et qu'il s'est passé quelque chose et ça a fait cette petite magie et ce naturel qui, je crois, parle à pas mal de gens et c'est là que du coup j'ai composé ce premier titre pour dire « Cherche pas à leur plaire, sois toi-même » et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre manière de composer, d'écrire, de travailler ? Alors moi j'ai un peu un poil dans la main donc je travaille pas beaucoup enfin j'ai pas l'impression de travailler c'est ça qui est très chouette dans ma vie aujourd'hui c'est que je fais quelque chose que j'aime donc c'est super cool mais je travaille pas, j'ai jamais pris de cours de chant j'ai pris des cours de guitare mais je suis très très nulle en solfège et comme je sens que je suis nulle j'ai du mal à m'y mettre donc je travaille pas par contre ma façon de composer en fait je pense assez musicienne à la base et donc je prends ma guitare j'ai des suites d'accords qui arrivent dans la tête et que j'arrive à reproduire sur le manche et après petit à petit j'ai une mélodie qui vient et le texte qui vient assez naturellement mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de façon de travailler ça peut arriver très très vite comme parfois j'ai des mois vides où il y a rien qui vient dans ma tête mais je me fais assez confiance. Et quelles sont vos inspirations justement ? Mes inspirations j'en ai tellement plein c'est la vie de tous les jours c'est les histoires que je vis forcément les amis, les amours, la famille mais aussi beaucoup mes amis des gens que je croise dans la rue parfois qui m'interpellent c'est énormément de choses c'est aussi beaucoup d'introspection je me regarde beaucoup plus depuis que j'écris des chansons un truc un peu je sais pas si c'est narcissique mais en tout cas c'est assez libérateur de pouvoir écrire sur ce que je ressens vraiment et voilà mes inspirations ça vient vraiment de la vie de tous les jours. Comme vos chansons parlent de vous racontent un peu votre vie comment est-ce que vous en parlez à vos proches, à votre famille est-ce que vous leur faites écouter ? En fait je viens d'une famille qui est très musicienne surtout du côté de ma maman donc en fait il y a toujours de la musique à la maison quand je rentre les week-ends donc la Picardie c'est pas très loin de Paris donc j'ai la chance de pouvoir rentrer souvent on écoute toujours de la musique à fond on chante entre nous on se fait des soirées autour de la guitare et tout ça donc en fait évidemment à chaque fois que je rentre je leur fais écouter ce que j'ai fait en studio la semaine et ils ont un avis alors je les sens un petit peu pudiques parfois sur les textes ils n'osent pas trop me poser des questions mais en fait c'est aussi maintenant notre façon de communiquer surtout je pense avec mes parents ils apprennent aussi des choses de moi que je suis assez pudique dans la vie que j'arrive pas trop à dire ils l'apprennent ils arrivent à comprendre parfois ce que je vis à travers mes chansons et ils me posent pas tant de questions mais ils sont très fiers j'ai eu beaucoup de chance Ils vous ont accompagné quand vous vous êtes lancé ? Beaucoup ils m'ont beaucoup accompagné ils m'ont toujours soutenu depuis petite après c'est très important chez moi de bien travailler à l'école donc d'aller jusqu'au bout j'ai eu mon bac j'ai fait 5 ans d'études j'ai un master 2 je suis partie étudier à Londres j'ai fait beaucoup de choses j'ai travaillé et puis ils ont vraiment voulu que j'ai quand même un bagage assez solide et après quand ils ont vu que j'arrivais vraiment à gérer et mon travail et ma musique à côté et qu'au bout d'un moment il a fallu faire un choix parce que la musique prenait beaucoup trop de temps et que même eux ont été rassurés parce qu'ils ont vu que sur internet ça faisait des vues ça tournait ça parlait un petit peu là ils m'ont fait confiance ils m'ont dit écoute t'es bien entouré t'as trouvé une bonne équipe vas-y donc j'ai quitté mon travail vous venez nous le dire vous vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux d'abord essentiellement avec des reprises des covers pourquoi ce choix ? c'était une bonne manière de commencer ? en fait moi j'écoute énormément de musique et je fais partie des gens qui ont des crushs sur les musiques donc quand il y a une musique qui me plaît je vais l'écouter en boucle et comme j'ai de la chance de faire un instrument et de chanter de pouvoir m'accompagner c'était très facile pour moi de prendre le créneau des covers puisque si j'ai une chanson qui me plaît que j'ai envie de reprendre je la reprends je pose mon téléphone je m'enregistre je la poste et ça va très vite je pense que c'est pas aussi facile quand il y a des gens qui chantent et qui savent pas forcément s'accompagner moi les deux vont ensemble donc c'est assez rapide et après moi au bout d'un moment j'ai vécu des choses j'ai eu envie de les raconter aussi donc c'est comme ça que je me suis évidemment inspirée de toutes les chansons que j'ai reprises de ma façon de les interpréter des textes qui me parlaient plus ou moins et puis j'ai essayé de me dire maintenant c'est à ton tour de raconter des choses et du coup je me suis mis à écrire des chansons mais je fais toujours énormément de covers j'aime trop les chansons des autres donc je pense que j'arrêterai jamais de les reprendre du coup grâce au succès de vos reprises vous avez eu des propositions de collaboration exactement j'ai eu en fait c'est assez fou parce que l'histoire a démarré sur une cover qui s'appelle Clandestina une chanson de l'artiste que j'ai reprise il y a quelques années déjà et puis un jour j'ai un DJ qui est en Russie que j'ai absolument jamais rencontré de ma vie qui s'appelle Edmofo qui m'envoie un mail et qui me dit voilà j'ai fait ça sur cette cover ça m'a beaucoup inspirée j'ai fait ça et il m'a envoyé ce remix et je lui ai dit écoute c'est quand même pas mal et puis moi j'avais un peu envie de commencer à vendre de la musique sur internet à cette époque là et je me suis dit est-ce que t'acceptes qu'on le poste en fait tous les deux et puis on verra où ça nous mène et en fait les gens qui me suivaient déjà un peu à l'époque l'ont vachement poussé ce titre et ça a donné ce remix de clandestinat que beaucoup de personnes connaissent maintenant et ça m'a un petit peu dépassée et ça a ramené plein d'autres DJ ça les a inspiré à prendre d'autres covers sur ma chaîne les gens ont un peu pioché partout il y a eu énormément de remix de fait ce qui a fait que du coup j'ai pu faire cet album qui s'appelle Emma Peters remix qui a beaucoup marché mais tout ça c'est vrai que je l'ai fait vraiment toute seule avec des gens de talent du monde entier que j'ai jamais rencontré on parle en anglais sur Instagram mais on arrive à faire de la super musique comme ça à distance forcément ces remix ont pas mal voyagé l'album a fait vraiment plusieurs millions de streams un peu sur toutes les plateformes et donc au bout d'un moment quand le nom commence un petit peu à circuler j'ai eu effectivement plusieurs demandes plusieurs approches de maisons de disques plus ou moins grosses qui m'ont envoyé des mails ou des messages et tout ça mais au début j'étais en fait je suis très attachée à la façon dont je fais de la musique c'est vraiment hyper personnel et très très important pour moi et donc je me suis dit j'y arrive très bien toute seule et j'ai un peu ce caractère là aussi je resterai toute seule et je m'en fous j'ai besoin de personne et en fait j'ai rencontré Philippe Ascoli et ça a été vraiment une rencontre hyper ouverte très très respectueuse très agréable et je me suis dit voilà j'ai un projet d'album qui est en cours j'ai au bout d'un moment besoin d'aide parce que quand on est tout seul qu'on n'a pas les contacts qu'on n'a pas forcément le budget c'est pas évident bien que je l'ai fait j'ai sorti un single qui s'appelle Je Manque que j'ai produit toute seule où je travaillais le jour pour payer mes heures de studio et tout ça mais au bout d'un moment on a un petit peu besoin d'être épaulé conseillé aussi parce que tout seul parfois comme on fait trop de choix parfois on fait les mauvais et je me suis lancée dans cette aventure avec local musique du coup Donc vous avez expérimenté l'exercice de la composition originale après celle de la cover de la reprise maintenant lequel est-ce que vous préférez entre les deux ? Qu'est-ce que je préfère entre les deux ? En fait c'est tellement différent parce que je m'amuse énormément quand je fais des covers et j'adore pouvoir apporter quelque chose vraiment pouvoir apporter ma patte et me dire ça moi par contre je l'aurais peut-être fait comme ça et de pouvoir le faire ça me plaît beaucoup par contre j'ai une fierté énorme quand j'arrive à écrire une chanson que j'enregistre la maquette que je l'envoie et qu'après on part en studio pour lui donner vie j'ai une fierté une satisfaction en fait énorme donc c'est très différent d'un côté c'est peut-être la satisfaction personnelle de pouvoir écrire et composer une chanson qui m'appartient et après par contre je suis toujours ça m'amuse énormément de reprendre les chansons des autres sur le titre fou quel a été votre sentiment quand vous avez su que vous passiez à la radio quand vous avez vu le compteur des coups de grimper fou a déjà dépassé les 250 000 vues sur youtube comment est-ce que vous le vivez ? je sais pas trop comment je le vis c'est très bizarre je crois que j'ai du mal à me rendre compte il y a aussi une chose c'est que je fais partie des seules personnes de mon entourage je me suis jamais entendue à la radio et tous les jours j'ai des messages de ma famille des vidéos de même mes abonnés sur instagram qui m'envoient qui m'ont entendue qui m'identifient et moi je me suis toujours pas entendue donc j'ai un peu du mal à me rendre compte mais c'est vrai que j'entends que ça bouge mais je reste un peu focus sur mon objectif qui est d'écrire d'autres chansons de sortir un album et j'ai l'impression que ma famille le ressemble beaucoup plus que moi en fait je crois que je suis un peu dans un déni je veux pas trop voir mais par contre je prends tout tout cet amour qu'on m'envoie je le prends c'est trop génial merci beaucoup Emma Peters d'avoir répondu à nos questions merci à vous et je rappelle que vous avez déjà sorti un EP intitulé fou etc et il y aura bientôt dans les bacs aussi votre premier album merci à vous également d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast Morceau de Vie pour être informé de la sortie des prochains épisodes et rendez-vous sur alouette.fr également pour découvrir toutes nos autres créations originales à très bientôt à très bientôt